mesdames et messieurs bienvenue à ces numéros spécial de votre magazine actuelle vous êtes sur corrombeuse télévision tous les plaisirs pour moi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre nous allons vous proposer aujourd'hui la conférence des presse organisée par l'ASBL message du graal qui a tenu à expliciter son dossier qui se trouve au niveau de la justice qu'est ce qui se passe au sein de cette ASBL qu'est ce qui ne va pas mesdames et messieurs suivez ces condensés et je vous retrouve tout juste après ceci dit mon intervention de cet avant-midi va s'articuler autour de quatre points ci après 1 de monsieur Ndang Yimpia Innocent je suis monsieur Ndang Yimpia Innocent président représentant légal de l'ASBL message du graal au Congo je n'ai pas ce titre par le fait seulement d'avoir été élu par les membres de cet ASBL mais aussi par le fait qu'après mon élection l'ordonnance présidentielle numéro 84-167 du 7 août 1984 est l'arrêté du ministre de la justice et droits humains numéro 028 cap min j d h de 2008 du 21 juin 2008 m'ont confirmé comme président représentant légal de l'ASBL message du graal au Congo et publié au journal officiel de la république démocratique du Congo depuis lors il n'existe pas une déclaration en ce sens contraire et obéissant aux exigences de l'article 11 de la loi numéro 004 bar 2001 du 20 juillet 2010 sur les ASBL conformément à cette loi sur les ASBL il n'y a pas deux ASBL message du graal au Congo il n'y en a qu'une seule que je dirige car la loi n'autorise pas deux ASBL avec la même dénomination l'ASBL message du graal au Congo étant une émanation du mouvement international du graal je suis le seul fondé de pouvoir de la direction du graal sur terre et du mouvement international du graal reconnu par la direction des activités du graal en république démocratique du Congo relié à son siège d'origine inamovible inamovible la montagne administration du graal fonds son pèrebec gral john a 61 34 fonds bar autrich 2 de la concession dit zambayandane comme le nom l'indique cette concession est ma propriété privée depuis Et au vu de la loi, j'ai sur cette concession tous les droits de jouissance et même de disposer d'elle. C'est dans ce cadre qu'en 1988, j'ai mis à la disposition de l'Asbel Mensah du Graal au Congo, Zahir à l'époque, une partie de cette dernière, afin qu'il y soit construit un temple à l'honneur du Créateur. A la condition que le mouvement du Graal au Congo demeure fidèle à la montagne. Mais également des villas ainsi que d'autres dépendances allant dans le sens de l'enseignement et la diffusion de la grande œuvre spirituelle dans la lumière de la vérité, message du Graal, dont l'auteur est approché. Cette concession porte le numéro cadastral 12-363, volume A-N-G-7-Folio-51, appartenant à l'Asbel Mensah du Graal au Congo, dont le siège est situé sur l'avenir colloésie numéro 8 dans la commune de la Gombe depuis l'octroi de la personnalité civile en 1984. Le titre de propriété a été renouvelé en 2017, toujours avec la même adresse. En 1998, une dissidence se déclarait au sein du mouvement international du Graal et a eu des répercussions à travers les cinq continents. Avec une particularité que les dissidents, soit volontairement, soit par intervention de la police, ne sont pas restés accrochés au patrimoine de l'Asbel originel. En République du Congo, la dissidence, conduite par des personnes exclues de l'Asbel par les sièges internationaux, profitant de leurs relations avec certaines autorités de l'Asbel se sont emparés de la concession de l'Asbel dans laquelle est construit notre temple. Ils l'ont fait de manière la plus illégale possible, parce que, ne détenant ni titre, ni qualité, et cela depuis plus de 20 ans. Toutes les autorités politiques et administratives saisies, depuis lors, ont donné raison à l'Asbel, le message du Graal que je dirige. Mais le soutien de certaines autorités politiques, militaires et judiciaires, dont ils bénéficient, les trafics d'influence et les festivals de largesse dont M. Palenco et Lacroix-Médard, représentants de la dissidence, association de faits, C'est illustré à mettre à bord, mais nous n'ont pas permis de récupérer cette concession. Trois du procès À la faveur du changement du régime, nous avons saisi régulièrement le tribunal de grande instance de Kinshasa pour régler définitivement ce contentieux, ce qui fut fait. En effet, à la date du 23 avril 2021, un jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa, rendu sous RC 120-342, exécutoire. Nonobstant, tout recours nous a donné raison, intimement l'ordre de déguerpire, dans l'immédiat, ses occupants illégaux. Malheureusement, ces derniers vont utiliser leurs méthodes habituelles, telles que décrites plus haut, mode de leur vie pour une fois encore tentées de bloquer l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa. À ce sujet, il est important de signaler que pendant qu'ils ont saisi la cour d'appel, ils ont rapidement demandé aux conservateurs des titres immobiliers d'un galème de rappeler et corriger le certificat d'enregistrement détenu régulièrement par mois et qui ne contient aucune erreur et cela en temps suspect. Ils se sont servis de la même correspondance à la cour d'appel pour bénéficier de la suspension de l'exécution au motif que le certificat était contesté. À ce jour, à titre renouvelé, en 2017, ne peut plus être attaqué ni corrigé par un tiers ne détenant pas l'original du certificat ni un quelconque titre qui l'oppose et surtout il ne le peut plus par une simple lettre et cela en temps suspect pendant que les tribunaux sont cessés. Quatre. Dernier virage. Actuellement, par le manœuvre dilatoire, le dossier est revenu au tribunal de grande instance de Kinshasa et l'audience est fixée pour le 9 juin de 2021. Malgré le mode opératoire pervers des dissidents, nous faisons confiance à la nouvelle administration qui a fait de la justice son cheval de bataille pour l'élévation de la nation congolaise. Nous savons que le droit est de notre et du côté de l'Asbelmessage du Graal au Congo que je dirige et mettons en garde toute personne ayant des velléités tendant à l'empêcher de jouir de ses droits. Mesdames et messieurs de la presse, moi, Ndang Yenpia Innocent, citoyen et notable de ce pays, j'affirme par votre micro sur mon honneur et comme vous venez de le constater avec moi que cette concession est mienne et les autres le savent très bien malgré la confusion délibérée qu'ils entretiennent à ce sujet dans le milieu officiel. Par amour et nostalgie de la lumière, j'ai voulu qu'une partie de ma concession abrite le temple destiné à la gloire du Tout-Puissant. qu'il me soit permis ainsi qu'à tous ceux qui croient réellement que le message du Graal est la parole du Seigneur, d'y adorer le Créateur en toute sincérité. Je vous remercie. C'est disponible ici, surtout les gens de la télé. Donc vous pouvez venir prendre ça après la conférence. Après la conférence, vous pouvez prendre ça. Bon, il y a l'Envoi de l'Amérique qui avait sollicité, qui a sollicité qu'on donne la version Lingala de cet exposé. Bon, je crois que mes intervenants ici sont en difficulté de le faire en Lingala. Peut-être que moi je vais essayer rapidement de vous résumer. Résumé ça. En fait, l'aspect message du Graal au Congo par son président représentant des gares M. Innocent Dany Bia à l'Obi-Bouye. En quatre journées, en tout cas, Makamango est poursuivre les combattations sur le niveau de la tribunal. Miso Maho est là, il y a des des questions pour se disponibiliser d'apport. Il y a des à Wannapoto-Yoka, Nénini, et Kone Kapitra. Vous, en tant que journaliste aussi, vous pourrez aussi être là pour voir un peu comment le changement évoluer. Alors, ça c'est ça le trois premiers points. Bon, la quatrième point est Coye, mais Coye, c'est que, Môni, c'est que Mika Mbo qui s'est élevément Ce qui est immeu, c'est à Léa, qu'on doit être là, qu'on doit être là, qu'on doit être là, c'est à Léa. qu'on doit être là, qu'il faut souter. Alors, assez le message le Graal et Môni, c'est à Léa. Il faut être là. Il y a un peu il n'y a pas d'abord. Mais vous remarquez qu'il y a un citoyen de ce pays et qu'il est notable. Il a juré même sous son honneur que l'opan m'a dit qu'il n'y a pas d'abord. Il n'y a pas d'abord. Il y a un citoyen. Moi, moi, je ne suis pas d'abord. Si tu n'as pas d'abord, il n'y a pas d'abord. 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 Il faut confirmer la raison de ce qu'il y a. Parce que la justice, c'est Kati Makamo. J'espère que la justice va confirmer Ninhwana. Sinon, si je vous ai dit que Makamo et Balou Kili Soussou, je crois qu'il y a des sentiments Ninhwana. Voilà un peu le résumé de ce qu'il y a. J'espère que je l'ai bien traduit. Voilà, c'est ça un peu. Alors, c'est à l'issue de cette traduction que Sous demande la voix de l'Amérique que j'ai été obligé de traduire. Et maintenant, nous ouvrons la voix au jeu des questions. Présenté, je suis M. Ruyangye Evariste. Je suis chargé de l'administration du mouvement du Graal au Congo. De l'Asbel, message du Graal au Congo. Je voudrais, avant de répondre à votre question, donner un éclaircissement sur l'Asbel, message du Graal au Congo. Comme le représentant l'a si bien dit, nous avons une personnalité civile depuis 1984, par ordonnance présidentielle. Cette ordonnance, en fait, donne la dimension matérielle du message du Graal au Congo. Dans les sens où le message, en réalité, est un enseignement spirituel. Un enseignement spirituel intitulé dans la lumière de la vérité, message du Graal, dont l'auteur est Abdurushin. Puisque je parlais de la dimension matérielle, dans son organisation matérielle, le message du Graal est organisé en mouvement international, sur le plan mondial, et au Congo, en l'Asbel, message du Graal au Congo. Et lorsque vous parcourez notre ordonnance, le but de l'Asbel sont déterminés, en ces termes, étudiez le haut enseignement du message du Graal dont je viens de parler, dans la lumière de la vérité, d'Abdurushin, par la médiation des heures de recueillement, chaque membre s'étant engagé à conformer ses pensées, ses paroles et ses actes à l'éthique du message du Graal. Aider le membre à vivre intensement le message du Graal partout, tant en public qu'en privé. Traduire et publier le message du Graal d'Abdurushin en langue congolaise, ainsi que toutes les langues congolaises, ainsi que tous les ouvrages y afférents, et créer en conséquence des éditions du Graal en langue nationale. Faire connaître le message du Graal à quiconque cherche sincèrement la vérité, répandre le message du Graal par tous les moyens d'information. J'ai tenu à préciser cela pour vous dire que le message du Graal est avant tout, et a comme mission primordiale et fondamentale, la diffusion de la parole du Seigneur. Alors, cela étant dit, pour répondre à votre question qui consiste à savoir où en sommes-nous par rapport à l'évolution de la procédure judiciaire, puisque nous en sommes déjà. Comme vous l'avez si bien dit, cela fait plus de vingt ans que nous connaissons une injustice qui ne dit pas son nom. Le président représentant le Graal venait de le préciser. Et donc, au regard de tous les éléments dont il a fait allusion ici, notamment l'ordonnance présidentielle que je viens de citer, l'arrêté ministériel de 2008 qui confirme le représentant légal et l'ASBEL comme étant l'ASBEL légal pouvant fonctionner normalement en République démocratique du Congo. Je précise aussi que depuis plus de vingt ans que nous sommes dans un conflit, nous sommes pratiquement au douzième ministre qui gère notre dossier. Et comme cela a été dit, tous ont donné raison à l'ASBEL dirigé par le représentant si présent, mais n'ont jamais suivi ces décisions-là de l'exécution pour pouvoir évacuer ces gens qui occupent illégalement la concession et l'empêchent de fonctionner normalement. Et donc, au regard de tous ces éléments, pour nous, c'était évident que la raison était de notre côté et que, forcément, l'État qui doit pouvoir garantir et protéger les droits de propriété et de citoyens devait pouvoir nous soutenir dans cette démarche. Mais nous avons constaté que, quelque part, c'est comme si nous avons été abandonnés à notre tristesseur, malgré toutes les évidences qui viennent d'être développées ici. Et c'est ainsi que, je crois que c'est en 2019 ou 2020, avant que le ministre Tunda de la Justice ne puisse quitter sa fonction, il lui avait été exprimé toute la difficulté que nous avons connue. Et c'était à la suite de questions écrites qui avaient été adressées à ses prédécesseurs par un des sénateurs, toujours en rapport avec la situation des associations sans but lucratif, et notamment celle de l'Asbel, message du Graal au Congo. Et ces derniers avaient adressé une injonction positive au procureur près de la Cour de cassation pour voir dans quelle mesure, au regard de toutes les positions de ses prédécesseurs, il pouvait, une bonne fois pour toutes, mettre fin à ces conflits imposés à l'Asbel, message du Graal au Congo. Nous avons été plus d'une fois reçus au niveau du parquet général. Les adversaires ont été reçus également. Le dossier a été traité. Mais en fin de compte, il nous a été indiqué par le procureur près de la Cour de cassation qu'en ce qui les concerne, il ne pouvait pas nous apporter une solution si nous n'avions pas un jugement qui puisse nous donner raison de manière à ce que cela nous permette de pouvoir évacuer ce que nous nous appelons des dissidents. Et c'est ainsi qu'il nous a renvoyés devant les causes et tribunaux pour pouvoir solutionner notre problème. À la suite de cela, le représentant légal a initié une procédure justement au niveau des tribunaux de grande instance pour que la justice puisse, une bonne fois pour toutes, puisque c'est cela le seul dernier recours qui nous a été donné comme possibilité, mettre fin à cette illégalité, à cette injustice que nous décrions jusqu'à maintenant. Et c'est ainsi que le 23 avril, comme l'a si bien dit le modérateur M. Sidia, la justice a donné raison à l'asbel messa du Graal au premier décret avec une décision exécutoire nonobstant tout récourt. Et nous pensons que, à la faveur justement de la nouvelle vision du président de la République et du gouvernement actuel, qui tient absolument à ce que l'état du droit soit garanti et que la justice soit équitable pour tous, nous avons beaucoup apprécié cette avancée de sorte que, pour la première fois, nous avions là la preuve que la justice était avec nous et pour nous. Malheureusement, nous avons constaté qu'immédiatement, les manœuvres tendant à aller dans le sens d'empêcher l'exécution de cette décision judiciaire ont commencé à se développer. Nous l'avons remarqué au niveau de l'inspection générale du service pénitentiaire, où on a rappelé le dossier de l'exécution pour nous empêcher d'aller vers l'obtention de la réquisition des forces pour pouvoir faire partie de ces gens. Mais en même temps, ils ont multiplié également des procédures d'appel à défense à exécuter, où nous sommes allés justement en audience. Et là, malheureusement, le juge a rendu une décision que nous considérons, que nous respectons parce que c'est la justice, mais que nous considérons en tout cas basée sur des faits plutôt que sur le droit. Et cette décision nous donne l'air d'un jugement factuel qui ne repose pas sur la vérité. parce qu'on a constaté que dans ces jugements, le juge a dit que notre titre de propriété avait été rappelé. Ce qui est faux, nous vous l'avons montré ici, le titre est en bonne et due forme entre le mains de notre président représentant légal. Il n'a jamais été rappelé, ni par qui que ce soit. Et nous avons constaté que pendant que nous étions en procédure judiciaire, ils ont adressé une lettre aux conservateurs des titres fonciers pour demander des corrections sur notre certificat d'enregistrement. Et donc, pendant la période suspecte, alors qu'une fois qu'un titre de propriété a dépassé deux ans francs, il ne peut plus être attaquable. Par un tiers qui n'a pratiquement pas un titre original, encore moins par une lettre. Voilà autant des questions qui nous tournent dans la tête et pour lesquelles nous disons que nous ne comprenons pas comment le juge, bien que nous respectons sa décision, pouvait aller dans cette direction. Et malheureusement, cela a été coulé dans un jugement qui nous a été opposé. Et à la suite de cela, les autres sont allés, au moment où nous vous parlons, dans une procédure d'opposition et dont l'audience est prévue pour ce mercredi, donc le mercredi prochain, 9 juin. Et donc, comme l'a dit le modérateur, nous attirons l'attention et sollicitons, comme nous l'avions dit dans le communiqué du président représentant légal, l'accompagnement des autorités du pays, de sorte que, comme le modérateur l'a dit, toujours au bel et là, puisque nous constatons qu'il y a beaucoup de pressions autour de notre dossier, beaucoup d'influence et nous aimerions vraiment qu'une attention particulière soit apportée à cette procédure de manière à ce qu'elle se passe de la plus bonne manière et permettre à ce que l'aspect message du Graal rentre dans son droit et fonctionne normalement comme toute organisation qui œuvre pour l'émergence et l'annoblissement de sa société. Je vous remercie. Non, ça va déjà. Message du Graal au Congo. La réponse à votre question est déjà donnée. Déjà dans ce que le président représentant légal a donné comme lecture du texte, vous avez la réponse. La lecture, c'est que ça fait longtemps qu'il y a un comportement erroné, un comportement pervers. Et le changement de comportement, ce n'est pas quelque chose qu'on change en un seul jour. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que les temps de la corruption, ce temps-là doit s'arrêter. La lecture que nous faisons, c'est qu'ils sont allés par des manœuvres dilatoires pour pouvoir empêcher que l'exécution du déguerbissement ne puisse se faire. Et ce qu'ils ont utilisé n'est pas correct parce qu'ils n'ont ni titre ni qualité pour pouvoir demander, solliciter une correction d'une erreur. Le propriétaire a considéré que le certificat a été rendu en bonne et due forme. Ça n'a aucune erreur. Et appeler ce certificat pour correction est tout à fait erroné. Mais nous avons confiance, comme nous l'avons dit, la justice sera dite et que lors de l'audience prochaine, nous nous assurons que nous puissions correctement faire régner la loi. C'est comme ça que M. Rienghe disait que c'est une interpellation pour que tout le monde soit du côté de la justice et c'est noir et blanc. On sait de quel côté se trouve la justice. Ceux qui tardent à changer, ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Merci. Pour répondre à votre question, madame, j'ai avec moi ici la lettre de transmission du conservateur des titres immobiliers adressée à l'Asbel, Message du Graal au Congo. Et ce titre a été adressé à l'Asbel à travers son représentant légal qui est présent avec nous ici, M. Inon Sandin Gempia. Et dans ce dossier, c'est les conservateurs des titres immobiliers qui signent. Vous avez par la suite l'attestation des sécurisations du titre qui est là. Avec la carte. Et ensuite, vous avez les contrats de concession. Nous parlons ici de la concession des l'Asbel, Message du Graal au Congo. Transmis officiellement aux représentants légaux. Et vous verrez, sur le contrat des concessions ordinaires 0020, la personne qui a signé ici, c'est bien le représentant légal, M. Inon Sandin Gempia, ici présent, pour l'Asbel. Et pour la République, vous avez le ministre des Affaires foncières. Alors, ensuite, vous avez le certificat d'enregistrement lui-même qui est là, l'original, entre le main du représentant légal de l'Asbel, Message du Graal au Congo. Alors, avec tous ces éléments que je viens de vous brandir, je pense que c'est tellement clair qu'on parle du titre, mais il s'agit du titre de l'Asbel, Message du Graal au Congo, dirigé par M. Inon Sandin Gempia. Pas des individus. Et vous verrez que les représentants en ont parlé largement. Que par amour pour la gloire du créateur, il a cédé une partie de sa concession à l'Asbel, Message du Graal au Congo. Et il le cède, nous sommes en 1988, et c'est lui qui est toujours représentant légal. Mais à la condition que l'Asbel, Message du Graal au Congo, demeure fidèle à la montagne, telle que définie par Abdel Rouchine, son auteur. La montagne, c'est notre siège international, basé en Autriche. Allez poser la question à ces gens qui sont là, de qui ils relèvent ? Ils ont officiellement déclaré de se détourner de la montagne du salut, dont on parle ici. Je pense que c'est tellement clair, et les évidences sont là. Je vous remercie. Nous avons l'impression que nos adversaires, comme je vous l'ai si bien dit tout au début, que l'Asbel, Message du Graal, a une mission avant toute autre chose spirituelle. Et vous avez suivi les déclarations du représentant légal. C'est dans ce contexte-là qu'il a cédé la concession. Pour y ériger un temple à la gloire du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Mais lorsqu'on observe comment nos adversaires se comportent, nous pouvons répondre à votre question pour dire qu'apparemment, ça semble être un procès de la concession de Zambayandani. Parce qu'on a l'impression que c'est le terrain qui intéresse en fait ces gens-là, depuis toutes ces années. La convoitise de pouvoir s'approprier le bien d'autrui. Parce que quand vous observez leur démarche, c'est plus la conquête, l'accaparement de cette concession qui les intéresse, plutôt que toute autre chose. Vous ne voyez pas dans tout ce qu'ils sont en train de faire là, les buts et les missions que nous avons rélevées ici plus haut, qui sont les buts de l'Asbel Messal du Graal au Congo. Donc, pour être bref, nous avons l'impression que c'est plus une lutte pour l'accaparement d'un bien d'autrui que de l'Asbel Messal du Graal au Congo, tel que nous nous sommes en train de le mener. Je vous remercie. Pourquoi seulement maintenant ? Je dois avouer que je l'ai effleuré un petit peu dans ma première intervention. En fait, au départ, avec tout ce que nous avions comme élément, je vous ai parlé que nous avons une ordonnance présidentielle en bonne et due forme qui donne la personnalité civile à l'Asbel, qui n'a jamais été abrogée jusqu'à ce jour. Parce qu'à l'époque, avant la nouvelle loi, la personnalité civile s'obtenait par l'ordonnance présidentielle. Et c'est dans notre cas. Il n'y a jamais eu un acte contraire à celui-là. En 2008, nous avons obtenu l'arrêté ministériel qui approuve les modifications apportées à nos statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration et de la direction de l'association sans but lucratif confessionnel, message du Graal au Congo. Je ne vous cite pas ici, je vous ai parlé de... Nous sommes au douzième ministre depuis que nous avons commencé ce conflit. En dehors d'un seul qui, à l'époque, s'est autorisé à donner un arrêté à la dissidence, mais qui tout de suite a été abrogé en 2008 parce qu'il s'était avéré que l'initiateur de cet arrêté était jugé parti parce qu'il était membre de l'ASBL et affilié aux dissidents. Donc, en 2008, cet arrêté a été abrogé et l'arrêté 028 bar cab mine de 2008, du 21 juin 2008, a approuvé les modifications apportées à nos statuts et confirmé notre président représentant légal comme le représentant légal de l'ASBL, le message du Graal au Congo. Je ne vous cite pas, donc, toutes les positions qui ont été prises par toutes ces autorités judiciaires comme civiles et politiques, mais avec la seule différence que la raison nous est donnée, mais passée à l'action pour pouvoir donner à l'ASBL la possibilité de fonctionner normalement, cela a manqué. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Le docteur Kitingé a parlé de pratiques tout à fait perverses de nos adversaires. Et là, puisque le représentant légal a cité la personne qui semble se déterminer comme l'homme orchestre de cette dissidence, c'est un avocat, un homme de la loi. Mais lorsque vous voyez les comportements et les agissements dont ils font, lui et son groupe, montrent, ça laisse vraiment à désirer. Et donc, nous avons parlé des largesses, des festivals de largesses, je pense que vous comprenez ce que cela veut dire. Le trafic d'influence. Ils ont réussi à recruter plusieurs personnalités, nous les disons clairement, aussi bien militaires, civils, policières, pour aller dans les sens de protéger leur forfaiture, si on peut le qualifier comme ça. et depuis lors, toutes les tentatives que nous avons tentées de mener n'ont jamais réussi à nous donner la possibilité de récupérer notre concession et continuer à fonctionner normalement. Et c'est alors que, comme je vous l'ai dit au début, à la faveur de l'initiative du ministre Tounda qui avait donné une injonction positive au procureur après la cour de cassation, ce dernier va nous renvoyer devant les causes des tribunaux et c'est ce qui a été fait. Et au 23 avril dernier, nous avons obtenu un jugement en bon et d'informe qui donne raison à l'asbelle message du Graal au Congo et demande à ces gens de quitter cette concession parce qu'ils l'occupent de manière illégale et il était temps que ces gens-là partent. Malheureusement, comme nous venons de les dire, les manœuvres sont en train de se mettre encore en place pour nous empêcher d'évacuer ces gens et de récupérer notre patrimoine. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles nous vous avons appelé, vous en tant que quatrième pouvoir, pour que vous puissiez nous aider à faire parvenir le message que nous avons. Il n'y en a pas deux aux autorités. C'est un seul message. Nous n'avons pas besoin des faveurs. Nous avons besoin simplement que le pouvoir judiciaire fasse son travail correctement et dise la loi. Au regard de toutes les informations qui vous sont montrées, c'est noir et blanc de quel côté se trouve la raison. Et nous voudrions qu'ils fassent correctement leur travail c'est lui de dire le droit, la justice juste. Et nous voudrions que vous puissiez pouvoir revenir sur ça afin de vous assurer aussi pour que cela arrive et que cela soit fait. pour que cela soit fait et qu'il these semeigne prochaines en audience sont convosées pour que cela soit un anètre. Nous avons tout ce qui est de la légaliste que ça soit la situation et la différence et ça soit et ça soit la seule et la seule pour la justice et les sinistres. On a insisté parce qu'il y a des arguments sur le son, il y a des raisons et pour le savoir il y a des confiance qu'il y a des gens dans ce moment-là. Il y a des raisons la semaine prochaine il y a des raisons qu'il y a des raisons et que c'est ce que nous avons Nous comptons sur vous et je pense que vous avez tout entendu. Merci. S'en est fini pour cette conférence de presse qui a eu lieu à l'hôtel Bella Riva, situé ici à Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe. Vous avez suivi les messages adressés par les responsables et les les belles messages du Graal. Vous avez donc compris de quoi il était question au cours de cette conférence de presse. Merci Abadjo pour les belles images. Merci à toute l'équipe de Corrombe Télévisions. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501